On est chez Littleton Burger dans les Halvauban. On fait du burger toute l'année, des produits américains, burgers, hot dog, bagel, club sandwich et on fait aussi du burger de serre. Donc là on a adapté une recette avec un steak de serre dans un burger. C'est des viandes qui sont goûtues, on est bien loin de l'idée qu'on pouvait se faire du gibier très faisandé, très fort en mouche. Pas du tout, là c'est des viandes qui sont très très fines. On peut avoir un a priori sur le gibier alors que finalement non, ça fait partie de nos coutumes. Depuis la nuit des temps on chasse pour se nourrir et voilà. Je trouve moi, à titre personnel, davantage d'équilibre dans le fait de chasser et de se nourrir de cette chasse là. De toute façon l'élevage de masse, on le voit, ça amène d'autres problèmes et je pense que l'avenir de la consommation de viande repassera par la chasse. Il y a une saisonnalité, c'est vrai. Maintenant pourquoi pas soulager aussi les élevages, trouver un fonctionnement pour mettre en avant la viande issue de la chasse pendant la période de chasse et manger autre chose le reste de l'année. Cette journée pourrait servir peut-être de levier, ça va servir de test aussi. On va bien voir la réaction des gens, on va prendre le temps de leur expliquer. On n'est pas un département historiquement où on vend du gibier, on n'est pas comme ça, on le partage. Et on s'est dit mais quand même il faudrait qu'on arrive à faire pouvoir profiter un maximum de consommateurs le bien que peut amener la viande de Venaison. La viande c'est quoi alors ? C'est du chevreuil. Donc on a pris des médanes de chevreuil qu'on a émincées. Donc on va faire un snack à la pancha qu'on a fait mariner à base d'huile de soja et des épices. On espère que tout ça vient. On la saisonne bien sûr. Il faut le faire rosé pour que ce soit bien tendre. Dessus j'applique une tartine qui a été toastée avec un confit d'oignons et de poire. Ceci c'est une réduction de fruits rouges au vieux Banyuls. Des petites amandes autorifiées de Rivesalte. Confit d'oignons de Toulouge à la poire au sel fou catalan. Filet de chevreuil snacké. Réduction de fruits rouges au vieux Banyuls. Amandes autorifiées de Rivesalte. C'est un bon petit plat sympathique qui change d'ordinaire. Voilà chef. Oh là là chef c'est une merveille. C'est un produit 100% naturel en circuit court dans un endroit qui est quand même représentatif de Perpignan, de la région et de ce terroir qu'on essaie de faire vivre un petit peu tous les jours. Donc on est ravis. Alors nous on a on a eu la possibilité d'élaborer chacun une recette. Donc nous on a une recette avec du pain qui est fabriqué par monsieur Planas qui a sa boulangerie rue Fauche. Donc on a essayé voilà d'être cohérent et d'accompagner au milieu ce gibier. C'est sûr que c'est plus agréable de travailler avec des produits frais que des trucs industriels surgelés ou quoi que ce soit. C'est quand même compliqué une fois que la puissance est maîtrisée normalement il n'y a pas de grosses difficultés. Ça change les clients sont content de manger différentes choses qu'autre que ce qu'on propose à la carte. D'accord. Cinq ardons-leufs pour les cibés. Ok. C'est la première fois que ça se fait oui. On met à l'honneur le gibier DPO. C'est aujourd'hui la viande la plus naturelle. Elle est plus que bio aujourd'hui. Et les suédois l'ont réussi il y a quelques années où en Suède les premiers écologistes d'idées étaient présents là-haut ont basculé de 80% d'habitants contre la chasse à 90% aujourd'hui de consommateurs de viande de venaison qui sont suédois. C'est énorme. Ils ont réussi ce pari. Il faut qu'on s'en serve, il faut qu'on s'en imprègne. Mais pourquoi ? Parce que la viande de venaison aujourd'hui c'est une viande qui est complètement comme je l'ai dit naturelle qui est très bonne pour le corps humain et donc la viande de gibier peut être une alternative, un complément à la viande de boeuf. C'est hontu pour avoir le plaisir de manger. Je crois que c'est une nuance qui est très qui est très importante et c'est peut-être ça qui permettra de réconcilier justement ce qui sont les antichasses que je respecte aussi avec ceux qui pratiquent la chasse. J'aimerais bien mettre le tourne d'eau de serre Rossigny à ma carte parce que c'est très très bon. Plusieurs personnes sont intéressées. J'ai vendu déjà des portions de ces plats déjà dès 10 heures du matin. Ce qu'on a réussi dans les Pyrénées orientales entre guillemets il y a une douzaine d'années officiellement, peut-être que la France, les départements français autres espèrent le réussir. Oui ça compte dans le distributeur de viande, dans le chevillard local. Oui ça compte dans les gens qui ont envie de s'investir pour leur territoire. Parce qu'aujourd'hui on ne fait que rendre au territoire ce que le territoire nous apporte. Quand on a un territoire d'élevage comme le nôtre, la possibilité de commercialiser des animaux de très grande qualité d'élevage comme nous l'avons dans les Pyrénées orientales, si au même moment on peut rendre à nos mêmes chasseurs qui sont souvent aussi éleveurs, la possibilité, la capacité à commercialiser un petit peu de cette venaison sous nos circuits, il le faut. Oui il faut que les chevillards et distributeurs de viande, découpeurs de viande, se mobilisent un minima bien évidemment pour cette filière.